Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Histoire. Alors comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas dans mon décor habituel, parce que je suis en vacances, c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, on va traiter du thème de la démocratie athénienne, dans un décor, on va dire... Bon, je vous laisse juger. Voilà. Donc là, on a l'acropole. Donc je pense qu'on est dans le thème. Bon, par contre, le problème, c'est qu'ici, il y a un peu de vent, et ça ne va pas tarder à être blindé de touristes, donc on va essayer de trouver un spot un peu plus peinard. Allez, suivez-moi. Alors on a souvent tendance à dire que les Grecs ont inventé la démocratie. Démocratie, déjà, c'est un mot grec, ça vient de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir, donc le pouvoir du peuple. En réalité, la démocratie, c'est un concept assez facile à définir. C'est quand, dans un groupe donné, les gens confrontent leurs opinions personnelles aux opinions des autres, afin de tirer des conclusions qui vont dans le sens de l'intérêt général. Donc finalement, de la démocratie, on en fait tous un peu sans le savoir, ne serait-ce que quand on se retrouve avec des potes et qu'on débat de dans quelle barre on va, ou dans notre cadre familial ou notre colloque, on se demande ce qu'on va bouffer le soir. Donc dire que les Grecs ont inventé la démocratie, c'est d'une certaine manière faire quelques raccourcis. Ça existe certainement depuis beaucoup plus longtemps que ça. Mais c'est en tout cas en Grèce que, pour la première fois, un système politique va se baser sur ce principe. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. On va commencer par voir comment c'est apparu à l'époque, comment ça s'organisait. Les débats et les problèmes que ça a soulevés, on verra que ça fait plutôt bien écho aux problèmes qu'on se pose dans notre système démocratique à nous. Bon alors, comment ça apparaît ? Déjà, c'est important de rappeler que ça se fait pas dans la joie et la bonne humeur. Dès les débuts de son histoire, la Grèce s'organise en cités, en villes-états qui se constituent leur propre régime politique, le plus souvent des monarchies ou des conseils d'aristocrates. À partir du 7ème et surtout du 6ème siècle avant J.-C, les cités grecques vont connaître une profonde crise économique qui va entraîner des bouleversements politiques majeurs. À cette époque, la noblesse concentre entre ses mains de plus en plus de terres agricoles provoquant la ruine des petits paysans dont beaucoup se retrouvent condamnés à l'esclavage pour dette. En parallèle de ça, les villes où prospère le commerce et l'artisanat voient se développer une classe moyenne et une classe aisée. Il se passe alors la même chose que dans les siècles précédant la Révolution française. Ces nouvelles classes sociales qui ont accès à l'éducation et dont certains des membres sont parfois plus riches que les nobles, vont commencer à contester le pouvoir en place. La noblesse voit donc son pouvoir de plus en plus contesté à la fois par les plus pauvres qui s'appauvrissent et qui sont un peu vénères pour ça, et aussi par les classes intermédiaires qui veulent plus de pouvoir. Dans pas mal de cités, ces tensions vont créer des guerres civiles, des émeutes, des coups d'État. Donc bon, la Grèce à cette époque-là, c'est hyper tendu. Sous cette pression, dans pas mal de cités, la noblesse va lâcher du lest peu à peu afin de donner plus de pouvoir au peuple. Parce que ouais, malgré le bazar ambiant, la transition vers la démocratie, principalement à Athènes, va se faire de manière assez fluide au niveau institutionnel. Il n'y a pas de révolution qui vire les nobles et fixe un nouveau régime, mais plutôt des réformes successives et peu à peu, on passe à un régime politique démocratique. Bon, je fais quelques raccourcis, parce qu'en vrai, dans l'histoire de la démocratie athénienne, il y aura plein de périodes de tyrannie, de dictatures comme on dit, plus ou moins longues, qui alterneront avec de la démocratie. Ce sera notamment le cas de la tyrannie de Pisistrate et ses fils, Ibarque et Ipias, qui gouverneront la cité d'Athènes de 544 à 510 avant Jésus-Christ. Mais globalement, cette démocratie, elle se construit peu à peu, pendant des décennies, voire même pendant des siècles. Les réformes démocratiques à Athènes seront notamment l'oeuvre de quatre grands dirigeants de la cité. Le premier est Dracon, qui entre 621 et 620 avant Jésus-Christ, mettra par écrit les lois de la cité. Il y définit notamment le fait que quelqu'un qui commet un crime ou un délit en est redevable devant les institutions de la cité. La justice devient ainsi une institution de la cité et à même d'en juger tous les citoyens. D'ailleurs, au passage, les lois de Dracon étaient très sévères. C'est même ça qu'a donné l'adjectif draconien. Le deuxième personnage important pour Athènes, c'est Solon. Solon, qui dirige la cité entre 594 et 593 avant Jésus-Christ, va abolir l'esclavage pour dette et créer un nouveau code de loi. Il va surtout diviser les citoyens en quatre classes censitaires, c'est-à-dire qu'en gros, les gens obtiennent des pouvoirs selon leur richesse. Sous Solon, le peuple participe donc aux prises de décisions politiques. Les plus riches et les nobles se partagent par contre les fonctions politiques. Mais bon, on avance. Par ailleurs, Solon crée l'Elié, un tribunal populaire où tout le monde peut siéger s'il est tiré au sort. Donc la justice, en plus d'être la même pour tous, est rendue au nom de la cité par des citoyens. La troisième phase de réforme s'effectue sous Clisten, qui dirige la ville en 508. Alors il va réformer la justice, bon, originale, et va instituer l'égalité des citoyens devant la loi. Il va aussi renforcer le pouvoir des assemblées populaires, notamment de l'Ecclesia dont on reparlera aussi. Et il va surtout abolir les classes censitaires de Solon pour des circonscriptions géographiques. En gros, les citoyens deviennent libres et égaux en droit, peu importe leur richesse. Ils peuvent tous prendre part au système démocratique, seul compte l'endroit où ils habitent pour l'élection, à certaines fonctions, ou les groupes de tirage au sort, quand, bah, des trucs sont tirés au sort. Bon, vous remarquerez que nos trois lascars, là, ils ont régné chacun qu'un an. Et ils ont changé la vie des gens, du monde, et ils ont marqué l'histoire pour des millénaires. Donc quelque part, avoir des dirigeants politiques efficaces, ça doit être possible. Pour comparer, Jean-Marc Ayrault a été à la tête de notre gouvernement deux fois plus longtemps, c'était il y a 2000 fois moins longtemps, et on s'en rappelle déjà plus. Bon, le quatrième est resté un peu plus au pouvoir. C'est Périclès qui dirige Athènes de 461 à 429 avant Jésus-Christ. Il est connu pour avoir restreint la citoyenneté et instauré une indemnité pour les plus pauvres afin de leur permettre de participer aux assemblées sans craindre de perdre un jour de paye. Donc voilà, vous voyez que la démocratie athénienne, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais bon, en dehors de ça, je pense que vous avez encore un peu de mal à comprendre bien le truc, et ça tombe bien parce qu'on va se demander maintenant comment ça marchait. Bon, je pense qu'au niveau du spot, là, on n'est pas trop mal. Alors déjà, pour pouvoir participer à la vie démocratique à Athènes, il faut être citoyen. Sauf que citoyen à Athènes, c'est une notion très fermée. Tout d'abord, pour être citoyen, il faut être un homme libre. Et à Athènes, il y a beaucoup d'esclaves, mais vraiment beaucoup. On estime qu'ils sont trois fois plus que la population des hommes libres. Donc c'est pas rien. Alors les esclaves, ils peuvent avoir des conditions de vie très différentes. Il y en a des riches, il y en a des très pauvres, ça dépend qui ils servent. Certains peuvent participer à la guerre quand ça se présente. Parmi eux, on trouve des Grecs ou des gens venus de plus loin. Enfin, c'est très varié. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas accès aux droits démocratiques. Les étrangers n'ont pas accès à la citoyenneté non plus. À Athènes, on les appelle les métèques, et ils sont également très nombreux. Enfin, les femmes sont exclues de la citoyenneté, ainsi que, dans un premier temps, les jeunes hommes. C'est-à-dire les gens n'ayant pas fait leur service militaire entre 18 et 20 ans, qu'on appelle l'éphébie. Cette mesure sera supprimée un petit peu plus tard par les lois de Périclès en 451, qui créera une majorité de fées à 18 ans. Donc on résume. Pour être citoyen à Athènes, il faut être un homme libre né d'un père citoyen. Sous Périclès, il y aura même, comme on l'a dit, une restriction de cet accès à la citoyenneté. On le réservera plus qu'aux gens ayant un père citoyen et une mère-fille de citoyens. Donc au final, des citoyens, il n'y en a pas tant que ça. On estime qu'à son apogée, l'Athènes antique a eu environ 400 000 habitants, ce qui est considérable pour l'Antiquité. Mais le nombre de citoyens à cette époque était probablement de 40 à 42 000 personnes, soit environ 10% de la population. On est donc loin d'une démocratie où tous les hommes, et encore plus les femmes, naissent libres et égaux en droit. Alors maintenant qu'on a vu comment on fait pour être citoyen, on va voir un petit peu comment ça marche au niveau institutionnel. Comme je vous l'ai dit, ces institutions ont beaucoup évolué, donc on va se baser sur la forme qu'elles avaient au moment de l'âge d'or de la Grèce antique, c'est-à-dire au 5ème siècle avant Jésus-Christ, environ, sous le règne de Péricles. Tous les dix jours, tous les citoyens athéniens sont invités à se réunir pour l'Ecclesia, l'assemblée populaire qui se réunit sur la colline de la Pnyx, pas loin de l'Acropole. 6000 citoyens peuvent y siéger physiquement, mais tous les citoyens ont le droit d'y aller. En gros, il faut se lever tôt pour avoir de la place. A l'Ecclesia, les citoyens débattent, ce qui devait être folklorique à 6000, votent les lois à main levée, les amendes, et proposent des projets de loi. Les orateurs s'affrontent pendant des heures, et les citoyens tranchent directement. C'est aussi à l'Ecclesia qu'on vote si on doit faire la guerre ou pas. L'Ecclesia peut aussi voter l'ostracisme, c'est-à-dire le bannissement de la cité d'un citoyen durant 10 ans. Ça se fait grâce à des jetons, à un appelé ostracon, sur lesquels on écrit le nom du citoyen qu'on veut virer et on vote. Sur celui-ci, par exemple, c'est Thémistocle qui prend. Et c'est pas un truc anecdotique, parce que ça arrive régulièrement en vrai, et ça a touché notamment pas mal de gens qui sont restés célèbres. Aristide le Juste et Miltiade, vainqueur à Marathon. Thémistocle, vainqueur à Salamine. Simon, amiral de la ligue de Delos. Alcibiade, le pervers. Thucydide, historien et général. Bien, mais Anaxagore, parce qu'il a dit la terre repose sur l'air et que le soleil est une masse incandescente. Mais Protagoras, l'homme mesure de toutes choses, parce qu'il ignore les dieux. Euripide, le dramaturge sans égal. Enfin, c'est au sein de l'Ecclesia que sont tirés au sort les citoyens siégeant à la Boulée et à l'Eliée. Et c'est aussi l'Ecclesia qui élit les magistrats. Donc dans l'ordre, la Boulée. La Boulée, c'est la deuxième assemblée importante pour les prises de décisions politiques. Elle est composée de 500 membres tirés au sort au sein de l'Ecclesia, donc au sein des citoyens sans distinction. Ils ont un mandat de un an. La Boulée prépare les lois, prépare les réunions de l'Ecclesia et veille à l'application des lois décidées par les citoyens lors des réunions de cette assemblée. Enfin, la troisième assemblée à Athènes, c'est l'Eliée. Il siège 600 citoyens pour chacune des dix tribus d'Athènes, qui sont des circonscriptions géographiques en gros. Donc en tout, 6000 citoyens qui sont là aussi tirés au sort pour faire partie de l'Eliée durant un an, au sein de l'Ecclesia. On y rend la justice à bulletins secrets. En plus de ces trois instances de pouvoir, la cité d'Athènes est aussi gérée par des magistrats qui sont chargés de faire concrètement appliquer les lois votées par l'Ecclesia. En gros, c'est le pouvoir exécutif de la cité. Alors eux, c'est un petit peu différent. Ils sont élus. Et on a différents types de magistrats avec diverses fonctions. Et pour le coup, on se dit que c'est pas déconnant d'élire des mecs super compétents dont on connaît le CV à l'avance plutôt que de tirer au sort, comme on le fait pour une assemblée avec des centaines de personnes. Surtout que parmi ces magistrats, il y a les stratèges qui commandent l'armée en temps de guerre. Donc c'est plutôt sérieux. D'ailleurs, les stratèges n'ont pas que des pouvoirs militaires. Ils commandent véritablement la cité. Par exemple, Périclès, lui, il était stratège. Si Athènes est une cité aussi prospère au Vème siècle avant Jésus-Christ, c'est grâce à son système politique. Elle a un pouvoir stable, géré par ses citoyens, qui se sentent représentés, qui, à moins d'avoir très peu de chance au tirage au sort, exercent au moins une fois chacun dans leur vie des pouvoirs importants dans la cité. Donc les gens se sentent impliqués dans la société. D'ailleurs, un exemple concret de ça, c'est qu'Athènes, à cette époque-là, n'a pas vraiment d'armée professionnelle. S'il y a la guerre, tout le monde doit défendre la cité avec son propre équipement. Alors, bien sûr, du coup, tout le monde ne le fait pas de la même façon. Les riches qui ont les moyens d'entretenir un cheval vont servir dans la cavalerie, les classes intermédiaires plutôt chez les fantassins, et les gens les plus pauvres comme rameurs dans les bateaux, par exemple. Mais bon, tout le monde met la main à la patte. Et tout le monde trouve ça normal. C'est un peu pareil pour l'art. Il se développe beaucoup à l'époque, notamment le théâtre, et tous les citoyens se sentent impliqués dans ce développement, parce que ça fait partie du rayonnement de la cité, donc de leur vie à tous. Alors bon, faut pas idéaliser non plus la démocratie athénienne, parce que bon, déjà, comme on l'a vu, bah c'est pas très très universel comme truc, tout le monde peut pas devenir citoyen. Et en plus, il y a plein de problèmes déjà à l'époque qui posent déjà débat. Bon, évidemment, des débats, il y en a des centaines. On va en prendre quelques-uns, et vous allez voir que bizarrement, ça fait écho aux débats qu'on peut rencontrer dans notre société à nous. C'est une peur qui apparaît dès les débuts de la démocratie athénienne chez les élites issues de l'ancienne noblesse. En gros, ils se demandent, comment le bas peuple qui n'a pas d'éducation peut-il gouverner la cité et pas faire n'importe quoi ? En gros, les riches utilisent l'argument de la supposée connerie des pauvres pour justifier le fait que ce soit eux qui gardent le pouvoir. Pas bête. C'est un argument qu'on entend aussi aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, c'est l'expérience qui va trancher le débat. De fait, il s'avère que les choses sont beaucoup mieux gérées quand elles le sont par tout le monde, riches et pauvres réunis. Le manque d'éducation parfois des uns et la déconnexion des questionnements populaires des autres se compensent très bien pour laisser place seulement aux bonnes idées et à l'intérêt collectif. Au début, les opposants à la démocratie pointaient souvent du doigt que la démocratie avait des côtés... bordéliques. Bon, c'était pas complètement faux. Je vous laisse imaginer des assemblées à 6000 où chacun avait un truc à dire, où on votait à main levée. Bon, ça devait pas être facile tous les jours. En réalité, l'expérience, là aussi, va casser ça, parce que peu à peu, les choses vont s'organiser. Comme on l'a dit, la boulet va préparer les séances de l'Ecclesia, va préparer les projets de loi, et même au sein de l'Ecclesia, les gens vont se regrouper par tendance politique, vont s'organiser pour pouvoir déposer des projets de loi ensemble, donc au final, c'est assez bien organisé. La démocratie, ça devient en effet efficace si c'est très très bien structuré. Et les Grecs vont prouver que si c'est le cas, ça marche très bien. Bon, après, le nombre, ça impose quand même certaines limites. On pourrait pas se réunir à 65 millions au même endroit pour décider de tout, tous ensemble, évidemment. Eh oui, c'était déjà un débat il y a 2500 ans. En vrai, les charges d'élus tirées au sort à Athènes sont généralement pas indemnisées du tout. Alors bon, nous qui vivons dans une société où elles ont tendance à l'être beaucoup trop, on pourrait se dire que c'est cool, au moins personne s'enrichit sur le dos de l'argent public. On vise personne. Certes, mais ça va quand même poser un souci. Beaucoup de charges, principalement celles de magistrats, de stratèges par exemple, demandent à ceux qui les exercent d'y consacrer tout leur temps. Or, on va vite s'apercevoir que les gens qui se présentent à ces fonctions sont généralement ceux issus des milieux qui peuvent se permettre de ne pas avoir de revenus pendant un an pour faire de la politique. Donc en gros, les plus riches. Ce qui revient de fait à confier les tâches de direction de la cité aux plus aisés. Au Vème siècle, on va commencer à réfléchir à un système qui permet par exemple à un paysan de pouvoir faire de la politique pendant un an, d'abandonner ses terres pendant ce temps-là sans faire crever de faim à sa famille. Périclès ira même plus loin en créant une indemnité qui permet aux plus pauvres de pouvoir venir assister à l'Ecclésia une fois tous les dix jours sans perdre une journée de salaire. Donc voilà, les indemnités d'élus dans une démocratie c'est quelque chose en vrai d'assez populaire à condition évidemment qu'ils gagnent pas dix fois le salaire minimum. Allez, un dernier pour la route. Vous avez remarqué que j'ai parlé de charges où les gens sont élus et d'autres où ils sont tirés au sort. En effet, à Athènes il y a les deux, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'Athènes est en partie une stockocratie. C'est le mot savant pour dire qu'on tire les gens au sort. Si Athènes a ces deux systèmes, c'est que les Grecs ont compris que c'était les deux seuls moyens de désigner des représentants. Mais que les deux systèmes sont imparfaits, qu'ils amènent tous les deux des dérives, mais que finalement l'alliance des deux peut permettre d'avoir quelque chose d'assez bénéfique. En gros, l'élection c'est bien, ça permet pour une tâche donnée de désigner quelqu'un qu'on juge compétent. Je vous laisse imaginer par exemple, si on tirait au sort le chef de l'armée et qu'on tombe sur un glandu, il n'y a plus qu'à prier qu'il n'y ait pas de guerre. Parce que sinon, c'est dommage. Mais l'élection, ça pose des problèmes. Comment lutter contre l'ambition électorale de quelques-uns ? Comment faire en sorte que ceux qui soient élus ne soient pas toujours les plus aisés, les plus éduqués ? Ceux qui parlent le mieux ou les plus beaux ? Je sais pas, c'est compliqué. Le tirage au sort, à l'inverse, ça permet d'avoir un hasard statistique. Alors bon, pour désigner une seule personne, c'est nul. Mais par exemple, dans le cadre d'assemblées où il y a plusieurs centaines de personnes, ça permet d'avoir plus ou moins une représentation de la société. Le problème, c'est que généralement, ça donne un truc assez lisse. Et pour prendre des décisions courageuses, ambitieuses pour la cité, c'est un petit peu limité. Souvent, ça fait ressortir les positions les plus molles, on va dire. Et c'est pour ça qu'à Athènes, on réserve ça pour des assemblées techniques, la boulet et l'élié, par exemple, qui garantissent l'application des lois qui sont finalement dictées par les magistrats et surtout par l'ecclésia. Parce qu'au final, à Athènes, le dernier mot, il revient toujours au peuple. Dans l'ecclésia, les autres ne sont que des applicants. C'est très différent du système démocratique qu'on connaît, nous. On vote pour des représentants qui, au final, font un peu ce qu'ils veulent, le temps qu'ils sont élus. Bon, ça fait pas mal de trucs à cogiter. De toute façon, c'est un sujet qui nous ramène à pas mal de problématiques actuelles. Je dirais juste pour conclure que dans une société comme la nôtre, où on passe notre temps à regretter le manque de cohésion sociale et à regretter aussi le désintérêt croissant pour la politique, se pencher sur les racines de l'histoire politique, ça peut amener pas mal d'idées. Les Athéniens du 5ème siècle n'avaient pas nos problèmes politiques. Ils aimaient leur cité, étaient prêts à se battre pour elles, ils vivaient pour elles, pour l'intérêt commun. C'est sans doute lié au fait que quand on leur parlait politique, ça voulait dire leur parler d'une chose dans laquelle ils étaient actifs, pas d'un gloubi-boulga télévisuel sur lequel ils avaient pas de prise et sur lequel on leur demandait vaguement un avis tous les 5 ans. Ça donne des idées. Allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire connaître la chaîne, à vous abonner. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Focus Histoire et d'ici là, portez-vous bien !